On voit ici plusieurs termes qui sont le début d'une série en fait, c'est-à-dire que ce terme-là est le premier terme de la série, ce terme-là le deuxième, ce terme-là le troisième, et ensuite viennent tous les autres. Dans cette vidéo, l'objectif c'est d'arriver à partir de cette série et de l'écrire sous la forme sigma, c'est-à-dire somme d'un certain terme, d'une certaine expression. Pour cela, il faut qu'on arrive ensemble à trouver de quelle manière on passe d'un terme à l'autre, trouver l'enchaînement logique pour passer d'un terme à l'autre. Alors pour commencer, on repère qu'on passe à chaque fois d'un signe à un autre, donc on passe de moins à plus à moins à plus, et ensuite on imagine que c'est moins, plus, etc., que cette alternance continue. Ça c'est typique de la fonction moins impuissance n. Ou moins 1 puissance n plus 1 si besoin. Alors ici, premier terme, on voit que moins 1 puissance 1, par exemple, ça correspond bien au signe moins. Ensuite le terme d'après, eh bien moins 1 puissance 2, moins 1 au carré c'est bien 1. Terme suivant, troisième terme, moins 1 puissance 3, c'est bien moins 1, etc. Donc cette alternance peut très bien se trouver avec la fonction moins 1 puissance n. Ensuite, on peut passer au numérateur. Alors 5, 25, 125, eh bien ça, c'est comme 5 puissance 1. Celui-ci, c'est comme 5 puissance 2. Celui-ci, c'est comme 5 puissance 3. Donc là, pareil, on a fait apparaître un élément là qui augmente d'une unité à chaque fois. 5 puissance 1, 5 puissance 2, 5 puissance 3 pour le troisième terme. Ensuite, dénominateur, on passe de 3 à 6 à 9. Eh bien ça, c'est 3 fois 1, par exemple. 3, c'est 3 fois 1. 6, c'est 3 fois 2. 9, c'est 3 fois 3. Donc là encore, on vient d'arriver à trouver de quelle manière peut-être décrit chaque terme en fonction de son rang. Donc premier terme, dénominateur 3 fois 1. Deuxième terme, dénominateur 3 fois 2. Troisième terme, 3 fois 3. Quatrième terme, 3 fois 4, etc. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut écrire cette série avec la notation sigma ? On peut dire que c'est la somme pour n allant de 1 à l'infini de moins 1 puissance n. Donc ça, c'est ce qui va nous donner l'alternance des signes. Donc ça, c'est bien égal à cette série.